Merci pour cette intervention très intéressante. C'est étonné à présenter plusieurs définitions de plusieurs concepts qui rentrent dans le champ de la régionalisation. Il a aussi traité pas mal de questions et de problématiques. La question de l'équilibre entre les territoires, le caractère stratégique de la régionalisation avancée pour les citoyens, le développement historique de la régionalisation au Maroc depuis 1959 et ses enjeux, les raisons derrière la mise en place de ce projet et notamment la question de Sahara. Et finalement, la question du financement des régions. Je vous remercie pour la richesse de cette présentation. Et maintenant, je cède la parole à Cére-Marce-Fa qui va me présenter, je pense, un cas de pratique. Donc, bonjour tout le monde. M. le Président de l'Observatoire, je vous présente la Fondation Konad, Emma de l'assistant. Donc, je vous remercie d'être là. Je suis très honnêté de faire part de cette journée de réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises et la régionalisation avancée. Je remercie aussi les intervenants, chers professeurs. Donc, après le passage, M. le Président de la Régionalisation va retourner à la responsabilité sociale des entreprises. Alors, pour le plan de notre intervention, je vais donner une brève définition de la responsabilité sociale des entreprises. Je vais parler d'un cas pratique sur le secteur agricole. Aussi, nous allons partager un exemple sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur agricole. Donc, c'est par rapport à la Fondation CNED. Et je vais finir par des recommandations sur cette thématique. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la déclinaison des principes du développement durable à l'échelle des entreprises. Ça veut dire que l'entreprise, dans son activité, dans sa création de valeur et de réalisation de profits, elle intègre la question économique, sociale et environnementale. Elle n'est plus une entité qui travaille seulement pour le gain, pour le profit, pour la création de la valeur, mais aussi elle a une légitimité sociale et environnementale dans la société. Donc, les trois dimensions de la responsabilité sociétale des entreprises. On trouve l'aspect économique, à travers l'économie équipable, de la transparence, etc. Le social, à travers l'action sociale dans l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise, dans son territoire, dans sa région. Et troisième, environnementale, qui est un acteur dans la partie de production, de la mise en place, de tout ce qui est process de traitement de déchets, etc. et la mesure des conséquences environnementales de son activité sur son environnement. Alors, la responsabilité sociale des entreprises est un vecteur efficace de régulation du modèle socio-économique poussant la mise en place d'un compromis acceptable entre efficacité et éthique. Et donc là, on peut assister à une exigence de la part des particulières qu'on a vues avec le professeur, madame Sorkaoui et le professeur Réaoula, sur l'exigence des acteurs, que ce soit les consommateurs, les fournisseurs, les salariés, de tout ce qui est éthique, de transparence, et tout ce qui est déontologie dans l'activité économique des entreprises. Donc là, Réaoula, elle est là pour répondre à cette question en relation avec l'éthique, le social et l'environnement. Donc après cette déclaration de la responsabilité sociale, je vais vous partager avec vous, si vous voulez, une étude menée dans le secteur agricole concernant la responsabilité sociétale dans ce secteur. Pourquoi la spécificité du secteur agricole ? C'est qu'elle représente 14% du PIB marocain. Donc elle représente l'indéfini de l'économie marocaine. Deuxièmement, il emploie plus de 49% de la population active. Donc c'est le premier employeur. Et puis, on assiste au plan marocain qui est créé en 2007 pour assurer une performance du secteur agricole, bien sûr. Et à côté de ça, on s'est misifié sociétal, environnemental à côté. Donc, il représente un réel projet de désordre social et économique. Alors, dans le cadre de cette étude, pour apprécier la RSE dans le secteur agricole, donc nous avons choisi sept critères sur lesquels nous avons mené cette enquête pour apprécier la RSE dans ce secteur. Donc le premier critère, c'est l'égalité des chances et lutte contre la discrimination, équilibre vie privée et vie professionnelle et avancée sociale, la formation et le développement, la communication et les relations sociales, les conditions de travail, la protection de l'environnement et les relations avec le territoire. Donc, à travers l'appréciation de ces critères, nous allons déduire est-ce qu'il y a, on peut parler déjà d'une responsabilité sociétale des organisations et des entreprises dans ce secteur et quel degré d'adhésion des entreprises dans ce secteur à la démarche RSE. Alors, l'échantillon, donc l'enquête a concerné 27 entreprises. L'échantillon a été consciente du principal dans la région du Sud, mais nous avons essayé de rapprocher d'autres régions. Donc, d'entreprises à la région de Gaillir, 8 à Casa, 4 entreprises à la région de Pès et 5 entreprises à Marac. Donc, par rapport au premier critère, donc l'égalité des chances et lutte contre la discrimination, donc j'ai apporté pour vous quelques chiffres que j'ai trouvés de mal très intéressants. concernant l'égalité des chances et lutte contre la discrimination, les 25 entreprises ont déclaré qu'elles luttent contre tout type de discrimination parce qu'elles faisaient de leur éducation, les managers, quand elles disaient qu'elles luttent contre tout type de discrimination, que ce soit la discrimination du genre, en femme, discrimination, de religion, etc. et puis ils n'ont pas de problème à intégrer des personnes à mobilité réduite tant que l'handicap ou bien la mobilité réduite n'a pas d'impact sur son poste de travail. Et puis ils n'existent pas une discrimination concernant les salaires entre les hommes et les femmes. Ça veut dire qu'elles ont une grille de salaires bien défilée qui ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'anglais ou bien dans l'augmentation du salaire. 15 entreprises entre les 27, ce qui représente 55, 25 % de leur population déclarent qu'ils ont pris des engagements pour assurer l'équilibre en femme dans l'entreprise en matière d'effectifs de l'entreprise. Contre 12 qui ne comptent pas cet équilibre qu'en l'une de leurs prioris. Contre 2ème critère, équilibre vie privée et vie professionnelle avant la sociale. 15 entreprises entre les 27 déclarent qu'il assure l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle à travers tout ce qui est horaire, cantine, 20 entreprises proposent une cantine. Seulement 3 entreprises sur les répondants déclarent avoir proposé des crédits du transport et s'intéressent sur les 27 qui représentent un taux qui est très long. Par rapport à la formation et le développement, seulement 7,4% des répondants déclarent avoir conçu une procédure d'intégration. Ça veut dire qu'au niveau du secteur agricole, tout ce qui est gestion des ressources humaines n'est pas très avancé. Donc, ils ne sont pas très avancés en matière de gestion des ressources humaines. Ils sont surtout sur tout ce qui est déclaration, CNSS, etc. Donc, la partie RH proprement dit, développement RH n'est pas pris en prison. Par rapport aux procédures de développement professionnel des salariés, seulement 3 entreprises ont un plan de carrière. Donc, tout ce qui est chemin du parcours professionnel de leur salarié. Pour la communication et les relations sociales, 27 répondants affirment qu'ils encouragent le dialogue social. 100% disent qu'il faut des réunions en interne, que ce soit des réunions avec les syndicats, des réunions de travail, Pour le système de subgestion, 99%, donc, en considération de la subgestion des salariés, on peut le voir avec l'orientation de l'entreprise. Par rapport aux conflits sociaux, durant les 3 années, selon 7,4 des répondants déclarent avoir des conflits sociaux. Donc, on peut déduire que le type de... comment on a rapproché ces chiffres, c'est à travers soit des entretiens ou bien des questionnaires. Et puis, la majorité des répondants c'était... ils fouillaient la partie conflits sociaux, etc. Donc, ils disaient qu'il n'y a pas de conflits des horaires de 8 heures par jour, donc, ils représentaient 92% vers 2,6 pour les cadres. Donc, les cadres jouissaient d'une plage horaire de travail de 8 heures, alors que le non-cadre représente près de 50% qui jouissent de ce horaire de travail. Ça veut dire 8 heures par jour de travail. Au-delà de 8 heures, ça veut dire entre 8 heures et 10 heures de travail par jour, 7,4% des cadres ont cette plage horaire. Et puis, pour les langues, ça représente 37,1%. Pourquoi ? Parce que la partie non-cadre, ce sont des ouvriers qui travaillent sur des fermes, etc., au niveau des usines, tout ce qui est conditionnement et exportation des adieux. Donc, ils étaient travaillés surtout sur la partie horaire supplémentaire et des heures supplémentaires pour combler un peu, premièrement, les engagements d'entreprises et ça représente pour les ouvriers, etc., un revenu supplémentaire. Donc, au-delà de 10 heures, les cadres, pas de cadres qui travaillent au-delà de 10 heures. Et puis, il y a quelques ouvriers qui travaillent plus de 10 heures pour améliorer leurs revenus en suivant. Toujours dans les conditions de travail, par rapport aux mesures d'amélioration d'ergonomie des postes, par rapport à la santé psychologique au travail, c'est l'organisation interne du bureau, tout ce qui est usines, etc. Donc, 100% des répondants à faire et qu'ils s'améliorent. en continu, ils améliorent les conditions d'ergonomie et de l'organisation. Par rapport au respect des conventions collectives, 100% des répondants affirment qu'ils respectent les conventions collectives. pour les conventions collectives, il y a le code de travail qui gère tous les employeurs, la relation entre l'employeur et l'employeur. Les collectivités locales, c'est la transposition du code de travail à l'échelle d'un secteur. Donc, un secteur, il choisit, par exemple, d'améliorer les conditions et les articles presqués par le code de travail. Donc, on répond avec la spécificité du secteur. Donc, 100% des répondants affirment qu'ils respectent les conventions collectives relatives du secteur agricole. Par rapport à la formalisation de la politique en matière de santé, sécurité et hygiène, pour 55,5%, les entreprises interrogées la politique santé, sécurité au travail et formalisées principalement les entreprises exportatrices. Pourquoi les entreprises exportatrices ? Parce qu'elles sont certifiées, généralement certifiées de la certification de qualité exigées par les pays importatrices des produits fruits et légumes, etc. Alors, l'avant-dernier critère, la protection de l'environnement. Par rapport à l'application des normes environnementales, 92,6 des répondants ont déclaré qu'ils appliquent les normes environnementales. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à l'environnement au Maroc. On est un peu très loin par rapport à l'étranger, donc à l'Occident si vous voyez, et particulièrement l'Amérique des autres. Quant aux 7,4, des répondants déclarent qu'ils ne connaissent même pas les normes environnementales en vigueur. ça ne fait pas partie de l'heure priorite. Les entreprises agricoles sont majoritairement intéressées par le recyclage de produits utilisés dans leur processus de production. Près de 30% de notre chantillon ont déclaré à la mise en place d'un plan d'économie d'énergie et cela pour des raisons plus financières qu'écologiques. ça veut dire que la préoccupation environnementale et écologique ne fait pas partie de leur priorité. Dernier critère c'est la relation avec le territoire. donc 11% de notre chantillon déclare prendre des responsabilités dans des associations locales contre 89% qui le font. Ou 44% de notre échantillon déclare entretenir des relations avec les îles, les communautés, la région, etc. contre 55, donc généralement pour le constat général si vous voulez. à l'issue de cette enquête nous avons constaté que d'une manière générale l'application sociale et environnementale des entreprises de nos très insuffisants à l'exception de certaines initiatives. Et c'est... j'aimerais ici souligner aussi que l'application de la responsabilité sociale ça dépend plus des managers, de la mentalité des managers et des patrons si vous voulez. Il y a des patrons qui sont engagés, qui sont éduqués sur les principes de la responsabilité sociale des entreprises, etc. Et lorsque le patron est convaincu de cette thématique, toute l'entreprise, toute l'organisation ait cette priorité environnementale et sociale. Donc j'ai dit que l'application sociale et environnementale des entreprises doit nous être très insuffisante à l'exception de certaines initiatives. Donc parler de ces initiatives, c'est la Fondation Salemi, c'est une fondation, c'est une association marocaine reconnue d'utilité publique et les fondée par des entreprises agricoles, qui faisant partie du secteur agricole. Elle est depuis 2009 contre l'abandon et l'échec scolaire des élèves, des établissements publics issus des milieux sociaux et économiques défavorisés. Et là, on voit l'entreprise comment elle veut s'ouvrir sur son environnement que ce soit sur son environnement social ou environnemental à travers cette fondation sur la partie échec scolaire. Alors, le champ d'intervention de la fondation s'est-à-dire la fondation s'est-à-dire une des entreprises qui ne sont plus de simples sponsors mais de véritables acteurs du changement. Donc parmi les champs d'intervention de la fondation, c'est autour de l'apprentissage qu'ils font un soutien scolaire des élèves des ouvriers. Donc elle a commencé dans une entreprise, après il y avait ainsi une contamination aux autres entreprises. Donc on fait tout ce qui est soutien scolaire, formation continue, l'orientation scolaire et professionnelle, l'assistance aux bourses des études supérieures et puis l'activité parascolaire et la réhabilitation des écoles. Alors l'objectif donc pour la société, c'est la montée en compétence des jeunes marocains et la contribution à l'émergence d'une classe d'âge instruite et qualifiée indispensable au développement du maroc. Pour l'entreprise, c'est améliorer le climat social de l'entreprise grâce au renforcement de la fidélité et du sentiment d'appartenance des collaborateurs. Donc quelques chiffres de la fondation. Donc les résultats sont aujourd'hui très encourageants. Donc plus de 4 000 élèves en 2019 contre 57 en 2009. Donc j'ai dit en 2009, elle a commencé avec une seule entreprise puis il y a l'effet compagnon. Alors maintenant, en 2019, les entreprises partenaires, c'est 44 entreprises, l'organisme partenaire, le budget à l'UE c'est 9 millions de dirhams, la présence géographique des centres qui font le soutien scolaire, donc ISF à Al-Gharb, 3 centres à Ski-Mitra, 1 centre à Mouhmadiye, 6 centres à Kazan, 8 centres à Agadir, 3 centres à Mouhmadiye, 3 centres à Mouhmadiye, 9 centres à Al-Khoribu. Donc la répartition des élèves pour sur les 4 000 élèves qui bénéficient de cette action, donc il y a 64% qui font du primaire, donc des élèves du primaire, 21% du collège et 15% du lycée. Alors par milieu, donc 40% du milieu urbain, puis 60% du milieu rural. La présence par région, donc des 4 000 élèves, donc 27% sont à Agadir, 25% à Casablanca, 22% à Al-Dame, 17% des élèves sont à Frigga et 8% à Maman. Donc les enquêtes de satisfaction auprès des parents sont très positives, de plus de 90% des parents ressentent une nette amélioration du niveau de leurs enfants. Alors dernière partie de mon intervention, ça concerne les recommandations. Moi j'ai regroupé les recommandations en trois parties, des recommandations pour l'amélioration bien sûr de l'adhésion à la démarche RSE dans le secteur agrépital en particulier et au Maroc en général. Donc des recommandations stratégiques et gouvernementales, d'ordre stratégique et gouvernementale, donc organisation et opérationnelle. Alors pour promouvoir la démarche RSE au Maroc, l'État doit établir des lois prendre des mesures légales ou même stimulants fiscaux et autres, donc en se comparant, donc en prenant l'exemple de la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. et l'Occident en général. Agir au niveau de l'enseignement, en intégrant les questions d'éthique et des valeurs universelles dans les programmes de l'État, donc les programmes de primaire, du collège, etc. pour que les enfants soient sensibilisés sur les thématiques de la valeur de l'éthique et de la transparence. octroyer des moyens financiers aux OEG spécialisés dans le développement durable, donner l'exemple en intégrant la démarche RSE dans les administrations publiques et c'est pour ça qu'on parle de la RSE. C'est la responsabilité sociétale des organisations, que ce soit une entreprise, une organisation, un établissement public, une entreprise publique, etc. Donc l'État doit donner l'exemple et intégrer cette démarche parmi ses priorités dans la fonction publique. Par rapport aux recommandations d'ordres organisationnelles, on retrouve 75 entreprises donc labellisées sur 300 000, donc labellisées au niveau de l'ABCGM, bien entendu le label CGM c'est le seul label RSE au Maroc. Donc seulement 75 entreprises qui ont adhéré, qui sont labellisées sur 300 000, plus de 300 000. Alors c'est pour ça qu'on recommande de donner plus de 100, on recommande à la CGM de donner plus de 100 ce que je réalise au seul label de l'ABCGM au Maroc. Créer la confiance entre les entreprises et les parties prenantes en mettant en place des initiatives ciblées telles que les codes de bonne conduite. Pour les recommandations d'ordre opérationnel, donc il faut la sensibilisation des générations futures sur l'importance des facteurs sociaux et environnementaux. Et dernièrement, l'intégration de la question éthique dans l'enseignement qui est à la base de tout changement de mentalité. Voilà, donc mon exposé de la science de la science de la science Merci.